... Voilà, donc, monsieur orthophoniste, à la fois en chirurgie pédiatrique à Montpellier et en gériatrie. Donc, on peut envisager, d'un point de vue théorique, les facteurs possibles de décompensation d'insuffisance vélère, c'est, en principe, donc, la croissance faciale avec un cavum qui va être profond. On peut penser aussi à la diminution du volume des végétations adénoïdes, l'avancée du bloc maxillaire, en particulier s'il y a un fort 1. S'il y a une fistule palatine aussi, ça peut perturber la compétence, enfin, l'impression auditive de la voix. La correction d'une déviation de la cloison nasale, s'il y avait un équilibre entre rhinolalie ouverte et rhinolalie fermée, évidemment que si on remet la cloison nasale, il n'y aura plus de rhinolalie fermée et il restera la rhinolalie ouverte, et puis aussi des habitudes articulatoires qui sont importantes avec un débit de parole rapide. L'évaluation de la décompensation, on va d'abord la faire sur des critères subjectifs, puisque c'est quand même l'oreille, l'oreille de l'instituteur, l'oreille ensuite des professeurs, des amis, de la petite amie et des recruteurs qui va être le juge de la façon de parler de l'enfant. Le patient est parfois très content de sa façon de parler, tout simplement parce qu'avec une baisse auditive de 25%, il ne peut plus entendre les défauts de voix qui sont légers. Et puis, on peut utiliser des critères objectifs, l'aérophonoscope, le VA. Il faut dire quand même que dans les nouvelles échelles, on commence à parler de la notion d'acceptabilité et que ça me paraît important. Dans les nouvelles échelles, on ne sait pas trop si c'est l'acceptabilité du point de vue de l'enfant ou du jeune et de l'acceptabilité de la famille ou de l'acceptabilité notée par le chirurgien. Et il faut tenir compte aussi de la fluctuation des troubles. Alors, le bilan orthophonique va se faire surtout sur la conversation, sur le comptage, mais aussi sur la lecture, puisque quand on baisse la tête, souvent en lecture, on a davantage de problèmes, de fuites nasales que quand l'enfant a la tête haute. On va définir, bien sûr, le trouble entendu, le nasonnement, rhinolalie ouverte, qui, je vous le rappelle, apparaît sur les voyelles, la fuite nasale qui apparaît sur les consonnes. On va dire si elle est aiguë et qu'elle correspond davantage à une fistule, si elle est grave, si il y a un ronflement nasal ou une hypernasalisation des nasales qui, souvent, est le défaut qui reste en dernier. L'auto-évaluation de la gêne, donc, je vous le disais, elle est assez importante. Parce que, par exemple, cet enfant, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 80, 70. Voilà. Eh bien, il est très content de lui, de la façon de parler. Il travaille comme serveur dans un bar. Oui. Et pour la petite histoire, il est aussi dans un IME. Il ne sait pas faire de soustraction, mais il sait lire. Il a une mémoire extraordinaire. Et, de toute façon, dans ce restaurant, enfin, dans ce bar, on le prend les étés, comme ça, pour aider à servir. Donc, on va faire aussi... Quand on n'est pas sûr que l'enfant entende ses défauts, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je prends une feuille de papier. Je dis des mots en voix chuchotée. Et je sais que... Bon, la feuille de papier, c'est pour qu'il ne se serve pas de la lecture labiale. Et je sais très bien que s'il entend pas, il n'a pas la voix chuchotée à 1,50 m. Il ne va pas entendre ses défauts de voix s'il est en phonation 1,2, par exemple. L'aérophonoscopie à l'aérophonoscopie. Alors, moi, j'ai le son. Je peux avoir le son. Ce qui est dommage, c'est que le premier aérophonoscope du professeur Delerre, il était formidable parce qu'au lieu d'avoir une courbe comme ça pour le son, on avait un plat. Donc, on pouvait voir les occlusives. C'était quasiment l'équivalent du sonagramme de la Béruscelot. Donc, c'était vraiment formidable. Et puis, quand il a mis le son comme ça, j'ai dit, ah non, vous n'allez pas faire ça. Il est venu à Montpellier nous le montrer. J'ai dit, c'est vraiment dommage. Donc, on va utiliser le souffle bical, les voyelles tenues, l'alternance orale-nasale. Et pour, quand il y a une fistule, on va faire l'examen avec et sans chewing-gum qui obstrue la fistule. On va regarder la ventilation nasale, le pourcentage relatif de la narine droite, la narine gauche. Parce que c'est vrai que quand on a à la fois une rhinolalie fermée et une rhinolalie ouverte et un souffle nasal, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. C'est bien de vérifier la ventilation nasale. Et puis, avec l'enfant, on va chercher les facteurs de correction. C'est-à-dire, je ne vais pas vous détailler, mais bon, on les cherche. Donc, les courbes à l'aérophonoscope, on vérifie en premier sur... qui n'est pas le nez bouché, bien sûr. Et puis là, vous avez, par exemple, A, en... Alors, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est le I sur 3 secondes. Parce que sur le I sur 3 secondes, je peux avoir la proportion souffle buccal, souffle nasal et le quantifier. Alors, pour savoir si... On avait eu, sur notre population, de fentes, la bio-maxillopalatine unilatérale, on a suivi, pour certains, jusqu'à 24 ans, des décompensations. on a fait une étude de statistiques qui n'est pas tout à fait exhaustive, puisque certains ont changé de région, certains ne sont pas revenus. Donc, ces enfants avaient été opérés par le docteur Montoya, tous, à 3 mois, à 6 mois. Ils ont eu un traitement orthodontique à partir de 12 ans. Donc, ils avaient... On les a... Enfin, on a regardé les classes de... de l'estan. Ils ont eu des examens à 3 ans, 6 ans, 10 ans, en fin de croissance. et en fin de croissance, il y en avait quand même qui avaient une déperdition nasale légère, et 12, et 7 qui avaient une déperdition nasale moyenne, et juste 4 qui avaient une déperdition qui avaient décompensé, quoi, qui étaient passées d'une faunation normale ou à des défauts de la voie. Donc, on s'est posé la question de savoir si c'était lié à la forme anatomique en regardant... Bon, ça, vous connaissez. Je vais passer vite. S'il y avait un facteur prédictif de la forme anatomique, et... Alors, qu'est-ce qui reste en... pour ces grands-là, en fin de croissance ? Souvent, ils sont en fondation 1 ou 1, 2, et on considère que c'est de bons résultats, mais... vous voyez que plus la fente est large et asymétrique et moins il y a de bons résultats, et le défaut qui reste aussi, c'est l'atypisme des constructifs. Alors, après, c'est vrai qu'on est exigeant, et dès que ce matin, le technicien a branché le micro, j'ai dit oulala, les constructifs passent mal, même Guillaume en avait des constructifs atypiques. Bon, c'est vrai qu'on est exigeant, mais il faut quand même qu'on le dise. Alors, le détail des cas, ça ne les a pas empêchés de travailler, ces 4 cas. Certains ont eu beaucoup d'interventions, 17 reprises chirurgicales pour le deuxième, que 2 interventions pour le premier. sont tous allés en orthophonie, et la déperdition nasale, on l'a évaluée à l'aérophonoscope, puisque vous allez voir... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56... C'est un petit peu contradictoire, mais cet enfant, à l'aérophonoscope, il n'a qu'une déperdition nasale légère. Pour vous, vous l'entendez moyenne, et voilà. C'est aussi la façon d'utiliser le voile qui est... Pour le chat, un tout petit peu de lait pour le chat. J'ai posé le vélo ici. J'ai posé le vélo ici. Et donc, la dernière personne, c'est une femme, ça ne paraît pas, si je vous le passais comme ça, vous seriez incapables de dire que c'est une voix d'homme, c'est une voix de femme. Eh bien, à l'aérophonoscope, elle a une déperdition nasale légère, moyenne. Donc, maintenant, on a tout à fait un autre protocole qui a été instauré depuis 2006 avec une staphylographie et caillorhinoplastie à 6 mois, à 16-18 mois et à fermeture du palais osseux, à 3 ans et demi, expansion transversale par coadélix et 4-5 ans, greffe intermaxillaire. Alors, on peut se poser les questions, les conséquences possibles sur la parole et la voix. Et, théoriquement, puisqu'on n'a pas de suivi sur les adolescents, on peut se dire que, enfin, ça, j'ai déjà remarqué chez les petits, pas d'orthèse palatine à la naissance et pas d'orthèse palatine. De ce fait, on a remarqué qu'ils étaient plus à droit, qu'ils ont des mouvements plus variés et plus précis de la langue, notamment pour l'articulation. Il fallait oser ne pas mettre d'orthèse palatine. Le conformateur nasal, il garde 4 mois. C'est beaucoup. Donc, ils ont des petits tuyaux dans le nez. Et, ça peut produire un stigmatisme nasal. C'est-à-dire que ces enfants, on a l'impression que tout petit, ils voulaient se débarrasser du conformateur. Ils ont pris l'habitude de forcer pour respirer, de forcer pour parler. Alors, ça arrive de, dans de rares cas, mais c'est bien embêtant pour les orthophonistes de, ensuite, de corriger un stigmatisme nasal. Et, on peut dire aussi que, la technique de correction nasale ayant changé, on peut, on a moins de cas de rhinolalie fermée. On commence à observer maintenant, ces enfants qui sont un petit peu grands, la fermeture du tardif du palais osseux, il se trouve, bon, elle est aussi, il y a des techniques opératoires un petit peu différentes, mais la compétence vélo-pharyngée est améliorée. Alors, le traitement orthodontique précoce, moi, ça me fait un petit peu peur, d'autant plus que tout à l'heure, j'ai vu des appareils qui me paraissait tout à fait impressionnant et affreux, quoi, parce que, quand même, ça, c'est qu'un quadélix, hein, mais, en noir, voilà, vous avez des palatogrammes, ce sont les palatogrammes de Straca, c'est un grand, grand phonéticien, donc, c'est des vues du palais, il les faisait en mettant du chocolat sur la langue des patients et en regardant où il y avait du chocolat sur le palais, eh bien, vous voyez qu'on a toutes les zones, en particulier ce zoo, là, on est tous sur le quadélix, hein, sauf que guenilleux, re, voilà, et ça, c'est un petit appareil, donc, quand j'ai vu ce tout à l'heure, j'ai dit, ouh là là, pour l'articulation des constructifs, comment on va faire le ce, le ze, che, je, et vous savez que les constructifs sont les phonèmes les plus fréquents en français, le s, c'est la consonne la plus fréquente, oui, il parle alsacien, c'est vrai, mais quand même, alors comment faire cette phonation, un, deux, en fin de croissance, c'est ce qui fait dire, c'est ce qui fait tilter les gens, avec les constructifs atypiques, mais bon, les constructifs atypiques, on arrive avec l'orthophonie, à bien, bien, à bien, corrigé, et le nasonnement qui est léger ou intermittent, comment on va faire, on ne va pas les poursuivre dans la rue jusqu'à 18 ans avec une paille à spirale ou des exercices de souffle, donc c'est un problème qui est un petit peu embêtant, alors bien sûr, il y a de plus en plus de gens allergiques, donc ça passe un petit peu inaperçu, mais il faut faire un petit peu de phonétique acoustique pour se rendre compte de ce que c'est, d'abord, il y a un affaiblissement, il y a une intensité qui est moindre, il y a la voix souvent dans le masque et un manque de clarté, alors si on reprend un peu la phonétique acoustique, vous avez des voyelles, et vous voyez, c'est un spectre avec en abscisse le temps, en ordonnée la fréquence, et vous avez des zones plus ou moins foncées qui correspondent à des zones de renforcement des fréquences, donc pour les voyelles, il y a la fréquence du fondamental qui est celle de la voix, et puis on les définit en général par les deux premiers formants. Pour le spectre des consonnes, vous voyez en bas, alors ce sont des consonnes dites entre deux voyelles, donc les voyelles, c'est bien régulier, il y a des zones d'épaississement bien régulières, et puis pour les consonnes occlusives, le peu, il n'y a rien au milieu, il n'y a rien au milieu, c'est pas ça, bon, je suis désolée, voilà, et pour les consonnes constructives, vous avez une sorte de bande mal définie, c'est un bruit, et donc, encore que là, vous avez les consonnes constructives, voilà, merci, d'accord, donc, pour les consonnes constructives, voisées, vous avez une petite sonorité, là, et tout le reste, c'est du bruit, voilà, et là, vous avez le temps de tenue des occlusives entre les voyelles, voilà, et alors, les nasales, et bien, elles sont entre, elles sont presque comme des voyelles, vous voyez, parce qu'il y a quand même des zones de renforcement, là, on est sur le A, et on n'est pas du tout dans la même configuration que les bruits tout à l'heure, où c'était pas organisé, Alors, il faut tenir compte des phénomènes d'assimilation et de co-articulation, donc là, vous avez des constructives, là, une voyelle, là, une occlusive, là, un L qui est désonorisé, en fait, et qui est produit comme un bruit, et ici, de nouveau, une voyelle, et le texte dit, c'est, je sais plus, quand on dit je sais plus, le L, il est souvent désonorisé, mais il n'y a pas que ça dans la voix, il n'y a pas que des fréquences et de l'intensité, il y a aussi la courbe mélodique de la parole avec des variations de l'intonation et du rythme, et c'est tout ça qui fait que le que vous allez reconnaître quelqu'un à la voix. Alors, le formant des voyelles orales, il est assez simple. Par contre, dès qu'on passe au phonème nasalisé, alors, là, vous avez un i nasalisé, et bien, il y a des anti-formants. Les anti-formants, ce sont des zones d'absorption de l'énergie acoustique. Et c'est ce qui vous donne l'impression que la voix n'est pas claire, qu'il y a de... c'est ce qui vous permet de dire, par exemple, ça, c'est un i normal, et ça, c'est un... Voilà. C'est le même, vous allez reconnaître un i. Je fais bien. Et... parce qu'il y a absorption vraiment de l'énergie. Et ça, il faut en tenir compte sur... parce que ça compte et ça... ça veut dire qu'on sort plus ou moins bien la voix, qu'on prend plus ou moins bien de l'air et qu'on va utiliser cette voix différemment. Là, vous avez un ou nasalisé avec les formants, hein, qui sont jolis, et puis vous avez ces anti-formants. Et ces anti-formants, c'est ce qui va permettre, par exemple, que quand je vais dire A, c'est une voyelle orale, EN, c'est une voyelle nasale, vous allez dire c'est sûr que l'air passe par le nez pour dire le EN. Eh bien, regardez, EN, vous entendez quand même EN et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai baissé la langue, j'ai baissé le larynx et j'ai eu un anti-formant qui vous a permis bien que j'ai le nez bouché d'entendre un, oui, je me dépêche, un an. Et voilà. Donc, il y a quelques paradoxes qui font que il faut sortir de vos idées orales, nasales. Les voyelles peuvent être perçues comme nasales sans passage d'air par le nez. Quand on baisse la tête, il y a plus de déperditions nasales. Il peut y avoir une rhinolalie et une fuite nasale en même temps. La hauteur du larynx, ça compte pour la nasalité et l'angle mandibulaire et l'ajustement vocalique aussi. Alors, pour l'instant, dans les travaux de phonétique, on en est à la mode délisation du tractus vocal. Voilà, comme ça. Le problème, c'est que déjà, c'est fait que sur des adultes, alors que la longueur de... Enfin, le volume de la cavité orale et pharengale évolue avec l'âge et on tient très peu compte du résonateur nasal. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le timbre, il y a aussi le débit de la parole. Là, je regrette que Pierre Badin ne soit pas là parce que ça, ce sont ses images. Oups, pardon. Voilà, ça, c'est quelqu'un qui dit « à pas » lentement. Ça, c'est quelqu'un qui dit qui parle beaucoup plus vite. Vous voyez le voile du palais, il faut qu'il soit vraiment compétent et vous remarquez, les formants, ils se forment là. Voilà, ici. Tout ça et on oublie ça. Et quand vous, si vous faites un peu d'acoustique, vous vous rendez bien compte que si vous rajoutez ça comme volume d'air où peut se perdre l'énergie et il suffit, ça a été calculé de un passage de 0,4 cm mais ça dépend de l'impédance, ça dépend du flux qu'on envoie, eh bien, quand le voile du palais ne marche pas quand l'enfant parle vite, eh bien, on rajoute tout à fait ce conformateur nasal, ce volume nasal. Il faut faire attention aussi à la baisse auditive, donc pratiquement ce qu'il faut faire c'est se dire que les exercices de mobilisation vélaire, c'est bien mais ça ne suffit pas, il faut aussi faire des exercices d'articulation sur les constructifs, être précis, ne pas laisser en se disant bon, ça va passer, ralentir le débit de la parole, je ne sais pas où est la souris, mais je me dépêche, je me dépêche. Il y a toujours des casques parce que mon casque est trop petit, il a un délaisse, je ne me rends pas de haut, sur le casque, c'est comme par tafant, c'est trop mal, et en plus j'avais des trucs pour les noeuds et pour les bras, mais ça aussi, c'est pas trop petit, mais... Voilà. Donc, ralentir le débit de la parole parce que ça, il faut le faire très tôt, il faut dire aux parents attention au modèle que vous proposez. Voilà, développer le feedback auditif par conduction aérienne, c'est-à-dire enregistrer les enfants et les faire s'écouter et quand... ça, c'est énorme parce que vous, vous entendez votre voix 70% par la voix osseuse et que 30% par la voix aérienne et voilà. Et donc, il faut leur faire développer ce feedback auditif parce que c'est pas l'appropriation qui pourra beaucoup les aider parce qu'ils ne le sentent pas. Donc, moi, je leur dis, il faut sortir la voix du masque, il faut aller faire du théâtre, on parle des ados, il faut faire du chant et je peux vous assurer, tant pis, je vais me faire gronder mais je vais quand même mettre l'extrait sonore. Voilà, je peux vous dire qu'il n'y a pas de la voix du masque, je n'ai pas passé de la voix, mais attention, il a un sonnet qui est un sonnet qui est un sonnet qui est un sonnet qui est un sonnet mais pas du tout la même chose que la voix du masque. Voilà. Et donc, euh... Applaudissements ... 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